... Une des ambassadrices, enfin une des marraines de cette association est là. Ça vous touche cette association ? C'est extrêmement, oui, c'est une association qui me touche beaucoup. C'est l'injustice de la maladie qui me touche, c'est le fait que ça puisse frapper, toucher tout le monde, n'importe qui. Je crois en plus que lorsqu'on est maman, on ne peut pas être insensible à ça. Et quand on voit ces petits bouts qui se battent, et puis surtout, moi je trouve que les parents sont quand même d'un courage exemplaire. J'étais extrêmement touchée, je suis toujours extrêmement touchée par ces combats, parce que chacun a un combat très particulier. Donc c'est important de pouvoir se mobiliser. Alors tout le monde n'a pas le temps tout le temps, mais je me dis si on est une grande famille comme ça, on peut se mobiliser à tour de rôle, se retrouver sur des événements. Et si ça peut apporter de l'argent, faire connaître le combat, et j'espère qu'un jour on trouvera un traitement. Comment vous avez connu cette association ELA ? Ça fait quelques années déjà, je ne sais plus exactement comment, mais je ne sais plus exactement, c'est par Jean-Claude peut-être, qui m'avait contactée. Et puis je suis allée sur une manifestation, un rassemblement, j'ai été rencontrer des familles. Et je trouve que ce combat mérite d'être suivi, soutenu, encouragé, parce qu'il faut y arriver, il faut y arriver un jour. Alors justement, l'avancement, qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est formidable, ces histoires de grève qui ont pu être faites sur 4 enfants, c'est bien sûr insuffisant, mais c'est quand même un merveilleux espoir pour beaucoup de familles, donc il faut que ça continue. Et puis on espère tous qu'un jour, sur les 23 formes de la différente de maladie, qu'on puisse en soigner 23. Alors, votre actualité, toujours TF1, danser avec les stars, c'est terminé, mais quel succès avec Vincent Cyril ? Oui, ça a de bonnes chances de repartir, on est content. Oui, toujours TF1, et je suis très contente parce que c'est une chaîne qui me fait confiance, et puis j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, un mot sur votre trophée également, puisque vous êtes la grande, grande vainqueur du trophée des animateurs. Là, je suis arrivée 3e, je l'ai gagné une fois, là je suis arrivée 3e, mais j'aurai ma revanche l'année prochaine. Qu'avez-vous fait de ce trophée ? Il est à la maison, dans mon salon. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci.